Salut à tous, je suis Païdon du forum Personnes d'infini-terrestes France pour le premier podcast que nous allons faire sur la série. J'accueille avec moi Outis. Salut. Et Illyria. Salut. Alors, on va faire en fait une sorte de pilote de podcast, on va voir si ça marche. Si vous êtes intéressé, on pourra en faire d'autres, sur d'autres sujets. Et puis pourquoi pas avec quelques invités, des membres du forum. Alors, pour ce premier épisode, on va parler de la saison 3 de la série, ce qu'elle peut nous réserver. Bien sûr, il y aura des spoilers sur la saison 2 notamment. Si vous suivez la série sur TF1 en France ou dans un pays francophone, on vous conseille de ne pas écouter ce podcast, évidemment. Alors, pour la première partie, on va parler d'abord des deux premières saisons. Et puis, pour commencer, je vais vous demander ce que vous avez pensé du final de la saison 2. Alors, Outis ? Le final, dans un premier temps, j'ai trouvé ça génial. Mais avec le recul, je me dis que ce n'était pas aussi terrible que ça, en fait. Illyria ? Un peu pareil. J'ai trouvé ça excellent sur le moment. Après, des fois, il y a des trous scénaristiques qui sont un peu gênants, comme Out qui perd la tête, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est vrai. L'histoire du virus que je trouvais aussi un peu génial au début. Et puis, ça fait pchit quoi à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu l'euphorie du moment de la fin de la saison 2. On se dit que ça monte en puissance pendant toute la fin, peut-être un peu tard. Et puis, finalement, peut-être qu'on reste un peu sur notre fin dans le sens où on résout tout d'un coup. Oui, possible aussi. On laisse quand même des portes ouvertes pour les trois. On laisse des portes ouvertes, mais est-ce qu'on ne gâche pas un petit peu le potentiel de la série ? Dans le sens où, justement, par rapport au flashback, dans la première saison, on a exposé le problème, on a exposé la série, etc. Et à la fin de la première saison, on nous a laissé avec des mystères. On nous a laissé avec le mystère de Finch, de Nathan, comment il était mort, de Riz, un petit peu son passé. Bien qu'il y ait pas mal de choses qui étaient résolues de son côté. Et dans la saison 2, on a à peu près tout résolu. Alors, est-ce qu'il y a encore des flashbacks qu'on peut explorer ? Finch, d'abord, parce qu'il a quand même un passé de hacker avant de rencontrer Nathan. Donc, on va peut-être nous le dévoiler, ça, également. Mais sinon, je pense que la saison 2 clôture quelque chose et que la saison 3 va démarrer sur de nouvelles bases, à mon avis. C'est possible. C'est possible que... La dégénération de la machine, ça a quand même des conséquences. Donc, on va voir ce que ça va être. C'est vrai. Mais est-ce que, du coup, est-ce qu'elle n'est pas un peu à l'abri ? Et est-ce que, du coup, on va plutôt se baser sur des problèmes au niveau des héros ? Je pense que ce sera un mix des deux et qu'on va plus s'orienter vers quelque chose d'action science-fiction. Alors que, jusque-là, c'était plus action et mystère. Peut-être. Ça a évolué. Donc, ça va être ça l'enjeu, je pense. C'est possible. Merci. Pour embrayer sur les différences entre la saison 1 et la saison 2. Est-ce que, à votre avis, entre les deux premières saisons, est-ce qu'il n'y a pas une logique ? Par exemple, j'ai remarqué que, dans chaque saison, les deux premières, l'épisode 13 montrait un échantillon de ce qu'allait être le final. Dans la saison 1, on voyait pour la première fois le personnage de route. Dans la saison 2, on a appris l'existence du virus. Est-ce que la saison 3 ne va pas se cantonner au même schéma ? Est-ce qu'il n'y a pas un schéma qui est reproductible dans Personnes Affini Terrestre ? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que la série, on va dire, si elle suit un schéma, est un peu prévisible ? C'est un schéma de séries grand public. C'est les séries diffigées sur les networks. Donc, il y a toujours une pause en milieu d'année. Et donc, pendant cette pause, il faut exprès de mettre un rebondissement pour relancer la série pour la deuxième partie de la saison. Non, c'est vrai. C'est pas que 4. Non, c'est que tu peux. En fait, je pensais plus que ce serait l'équivalent de 4 saisons en 2. Parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai, mais est-ce qu'en saison 3, il ne pourrait pas casser les codes et, au contraire de ça, commencer au tout début par exposer le gros problème de la saison ? Parce que là, à chaque fois, on a eu quand même pas mal d'épisodes indépendantes au début de la saison pour ensuite annoncer la fin assez tard. Je ne pense pas qu'ils vont évoluer parce que ça reste une série, comme j'ai dit, de network. C'est des séries qui ont quand même des contraintes. Ils sont obligés de faire des histoires indépendantes, d'attendre pour lancer l'intrigue. Et de mettre, pendant ce temps-là, des intrigues indépendantes. Ils n'ont pas le choix. Oui, on ne change pas une recette qui marche. Cette méthode permet aussi d'avoir toujours un nouveau public qui démarre la série en plein milieu. Il y a une nouvelle intrigue qui va fatiguer les gens pendant une demi-saison à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, dans les deux premières saisons, vous avez préféré certains moments à d'autres ? Je me doute, mais est-ce que vous avez surtout remarqué qu'il y avait des moments de faiblesse ? Il y a des épisodes que j'ai moins aimés que d'autres et que je trouvais qui n'amenaient rien. Je me suis ennuée devant. Est-ce que ce sont des épisodes, si jamais vous revoyez la série un jour, où vous dites « Ah mince, je n'aime pas cette partie-là de la saison, je n'aime pas cette partie-là de la série. Je n'ai vraiment pas envie de me la regarder. Je préfère les épisodes suivants où l'action avance. » Ou est-ce que vous préférez considérer la série comme un tout ? Non, je ne pense pas que c'est un tout. C'est vraiment des épisodes indépendants pour certains d'entre eux. Et puis, ça dépend de l'hérité de ces épisodes indépendants. Des fois, il y en a qui ne sont pas terribles et d'autres excellents, ça dépend. C'est vrai. Ça dépend du monde en plus. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez d'autres choses à dire sur ces deux premières saisons ? Non, je dirais non. Je crois qu'on a déjà tout dit là-dessus. Bon, on va pouvoir passer à la saison 3, alors. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas résolu pas mal de choses sur le passé des héros ne va pas rendre la série moins palpitante à ce propos ? Il y a des nouveaux héros. Il y a Chaux. Oui. Celle-là, il va falloir développer son passé. Effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu à la fin de la saison 2. Ils vont être obligés parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, on ne sert pas vraiment à grand-chose, il faut le dire. Il y a aussi les nouveaux méchants qui sont présentés comme Decima et la mystérieuse Madame. Alors, est-ce que ce sera là aussi l'ennemi de la saison ? Ou est-ce qu'on se... Un peu comme pour le début de la saison 2, est-ce que ce sera un peu tiraillé entre les différents ennemis qu'on a connus ? Il y avait eu l'agent anglais Alistair Wesley dans les viseaux de 7. Il y avait eu... Bon, Elias n'a pas trop été présent, mais il y a quand même eu Ruth. Il y a quand même eu Greer de Decima. Est-ce que Madame va être centrale à la saison 3 ou est-ce qu'il se garde ça pour plus tard ? À mon avis, on va la garder pour plus tard. Elle va arriver au milieu de saison, je pense. Au moment où on n'attendra plus et puis voilà, elle va débarquer de nulle part. Et on va les étudier genre, ah donc, je pense que c'est peut-être un personnage important et c'est pour ça qu'on ne nous le montre pas tout de suite. Oui, il n'a pas son visage pour faire comme d'habitude une révélation. Quoique pour le cas de Ruth, ce n'était pas quelqu'un de particulier, c'était juste criminel comme une autre. On parlait de Sam Shaw tout à l'heure. À votre avis, quelle va être sa place dans cette saison 3 ? On a vu jusque-là, on ne l'a vu que dans l'épisode 16 et puis après dans l'épisode final. Pendant tout le reste, on ne l'a pas vraiment vu, elle a fait juste quelques apparitions. J'ai l'impression personnellement qu'elle cherche un peu sa place. Est-ce que ça va être le cas ? Est-ce que vous avez une idée de comment on pourra l'introduire dans cette saison ? Je pense que c'est une espèce d'électron libre, c'est-à-dire un personnage qui peut venir, revenir, disparaître, même trahir un héros à un moment donné. Je rappelle qu'elle a été quand même nommée personnage principal pour la troisième saison, donc il faut vraiment qu'elle trouve sa place. Peut-être qu'ils vont se débarrasser d'un des autres personnages ? Peut-être, peut-être. Je dirais qu'ils ne vont peut-être pas s'en débarrasser, mais certains autres personnages vont être plus occupés avec d'autres projets. Enfin, les acteurs, surtout. Et donc, elle est là pour un petit peu compenser ce manque. Peut-être. À l'acteur qui joue fiscaux, qui a pas mal de projets à côté. Et on a beaucoup moins vu dans les derniers épisodes de la saison. C'est vrai que la saison 2, il était absent pendant quelques épisodes, parfois. Et puis, c'est vrai que ses apparitions ont été anecdotiques pour d'autres. Notamment au début de la saison, où c'était un peu décevant de le voir que pour des gags genre M. Good News ou avec la top modèle russe. C'est dommage, parce que c'est un personnage qui est très apprécié, je pense. Très apprécié, oui. Et puis, qui quand même a été très important au tout début de la série. C'est même le premier membre recruté. C'est ça. Donc, je pense que ça me chauffe bien un petit peu équilibrer l'absence d'autres acteurs. Il y a rien ? Je suis d'accord. Mais en ce moment, je n'ai pas grand chose de plus à dire. D'accord. Est-ce que, à votre avis, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, je vais me répéter un petit peu, mais les épisodes vont être tous indépendants ou est-ce qu'il va y avoir plus une continuité ? On l'a vu, la saison 2, les deux premiers épisodes étaient un petit peu à la suite, la fin de la saison 2, elle aussi. Est-ce qu'on va, à votre avis, retrouver ça ou est-ce que le network se complaît là-dedans dans le fait que les épisodes sont totalement indépendants ? Ça marche comme ça, les séries de network, surtout sur CBS. C'est vrai. Il y a bien les séries policières comme NCIS ou Hawaï. Il n'y a pas d'intrigues très complexes à suivre, ça reste simple à suivre. Donc, ils ne voudront jamais que Personne of Interest devienne trop feuilletonnant. Ils en touchent toujours. Donc, ça va rester un peu ce qu'on a vu dans la saison 2. Ça n'y ira jamais plus. C'est vrai, mais personnellement, j'ai un peu l'impression, peut-être que ça vient du fait que je suis la série épisode par épisode, mais j'ai un peu l'impression que si jamais on débarque en plein milieu d'un épisode début ou fin de saison, le téléspectateur va être un peu perdu. Oui, parce que dans les épisodes indépendants, il y a quand même des moments où le feuilleton avance. Dans chaque épisode, on a un bout d'intrigue. C'est vrai. Il y a parfois un épisode qui est complètement relié à toute la mythologie. Donc, si on n'a pas vu les autres et qu'on tombe sur celui-là, on n'a pas de chance. On peut tomber sur un épisode qui commence comme une intrigue normale avec le numéro qui sort. Puis, au moment où on ne s'y attend pas, on se rend compte que c'est lié à Decima, par exemple, le 19. C'est vrai qu'ils l'ont fait pas mal de fois, celui-là. Ce genre de coup de nous cacher un détail de la suite de la série dans un épisode qu'on pourrait croire indépendant. Dans Les Vieux Ennemis, est-ce que vous pensez que certains personnages vont revenir de suite, comme je pense à Wesley de l'épisode 7 de la saison 2 qui a fait une apparition, on pensait qu'il allait peut-être revenir dans la saison, pas du tout. À votre avis, est-ce qu'il peut revenir de suite ? Est-ce qu'il peut avoir une place importante dans la série ? Moi, je pense qu'il va dévoiler des choses sur le passé de Riz. Parce qu'il a quand même un lien avec le passé de Riz. Il l'a déjà rencontré. C'est intéressant à ce niveau-là. Il y a un autre personnage qui était très important dans la saison, enfin, important, qui a été bien exploité dans la saison 2. C'est celui de Logan Pierce. Je trouve qu'il était aussi très intéressant de voir qu'il était un peu l'alter ego de Finch. Effectivement. Mais alors, là, personnellement, j'ai un peu plus de... Je pense qu'Alistair Wesley, on a su, à la fin de l'épisode 7, qu'il allait forcément revenir, parce qu'il a vraiment l'air d'être partie intégrante de la mythologie de la série, que Logan Pierce, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, moi, j'en avais l'impression après avoir vu l'épisode, c'est que son intrigue était terminée. Et même s'il avait l'air d'avoir bien doublé les deux héros, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais disons que ce serait quand même dommage, parce que c'est le seul personnage qui soit un petit peu du même niveau que Finch. Sinon, comme ennemi du même niveau, on n'a que route, et c'est un petit peu faible comparé aux autres. Dans les autres personnages, on a aussi Elias, qui a été un peu... toujours présent dans la saison 2, qui... Enfin, pas mal présent quand même, puisqu'on l'a vu au long de la saison, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il va continuer à agir depuis sa cellule ? Est-ce qu'il va sortir de sa cellule un jour ? Elias, c'est comme route. C'est deux méchants, je pense, qui vont rester là à un moment. C'est vraiment... Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que la série est partagée entre deux types d'intrigues. Toutes les intrigues dans le milieu du crime de New York, et toutes les intrigues autour de la machine. Ces deux personnages ont vraiment un rôle crucial dans ces deux intrigues-là. Je pense vraiment que c'est des personnages qui vont rester à un moment. Ootis ? Oui, surtout qu'on a vu qu'il y avait un lien qui allait se créer avec Carter. Et ça laisse un petit peu la porte ouverte qui a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a quand même été... Même s'il était moins présent, il a quand même été un ennemi sous-jacent dans toute la saison 2. Donc je pense qu'il peut rester à un bon moment. L'acteur, il a des engagements dans une autre série. Ah ! Je ne savais pas dans quelle série. Je ne sais pas. Il a juste tourné un pilote. Après, je ne sais pas si le pilote a été accepté. Donc je n'ai même qu'une idée pour l'instant. Il n'y a pas de nouvelles. Mais c'est un personnage secondaire donc il peut encore jongler entre plusieurs séries à mon avis. Dire genre trois épisodes par saison et puis rentrer sans le voir. Je pense qu'on a fait le tour de tous les ennemis. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade-là, la série peut encore accueillir de nouveaux personnages ? Il y en a eu pas mal de nouveaux quand même la saison 2. Il y a eu tous les ennemis qu'on vient de citer. Sauf Elia Serrout. Il y a eu Bear, le chien. Léon, il y a eu aussi Samantha Chaud. Est-ce que la série va se contenter de garder ses personnages par peur peut-être de perdre le public américain ? Est-ce qu'elle va tenter d'en rajouter encore mais à ce moment-là, personnellement, je ne vois pas leur place parce qu'on a déjà quand même rajouté l'atout humoristique de la série qui va être Léon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Léon, il risque de ne pas revenir non plus parce qu'il a signé aussi. Lui aussi. D'accord. Je ne me tiens pas au courant. Comme pour le personnage d'Elias, il peut revenir puisque ce n'est pas un rôle principal dans son autre série. J'ai vu que c'est une série du câble alors que c'est des séries qui ont des saisons plus courtes. C'est vrai. Il ne faut pas avoir le temps de venir jouer sur Personne à l'intéresse. Léon, par exemple, va jouer sur une série de Nétoir avec des séries avec 22 épisodes. Il ne va pas avoir le temps. Il ne pourra pas. On peut voir aussi comme la femme de Finch qui joue dans d'autres séries et qui arrive quand même à... Oui, True Blood, c'est qu'une série du câble. Oui, True Blood et il y avait une autre série que j'ai oublié le mot, en fait. De toute façon, je pense qu'elle sera privilégiée puisque vu qu'elle est vraiment avec Michael Emerson dans la vie, je pense qu'elle sera privilégiée pour retourner dans la série. Elle ne fera pas faux bon à Personne à l'intéresse. J'allais dire oui pour les nouveaux personnages donc pour rebondir sur ce que tu disais. Je pense qu'il pourrait y en avoir de nouveaux pour un petit peu voir que l'équipe s'étoffe. ils seront peut-être invisibles dans la série. Donc on sait qu'il y a un nouveau personnage et qu'il apparaîtra quand l'occasion se présentera. Comme pour Léon qui arrive toujours au bon moment. Oui, un Joker. Oui, un Joker comme ça. Donc si un personnage n'est pas là, on sait qu'il peut remplacer au bon moment. Comme Zoé Morgan dans la saison. Voilà, comme Zoé Morgan. C'est vrai. Même Léon qui arrive toujours au bon moment. On l'a vu à plusieurs reprises. Il arrive, il dépane et puis il disparaît pour plusieurs épisodes. Alors à ce propos justement, on en avait parlé sur le forum aux environs de l'épisode 16 justement quand on a introduit le personnage de Samantha Shaw. Je ne peux pas s'y aller dire ça. Et on avait dit que peut-être il y aurait des succursales pour la série. D'où la possibilité d'un spin-off. que l'introduction de nouveaux personnages qui ont les mêmes buts que Finch et Riz pouvaient justement créer de nouvelles équipes. Alors, est-ce que c'est possible ? Ça me semble difficile quand même puisque la machine ne reconnaît pas tout le monde pour leur envoyer un numéro. Et donner des numéros à Los Angeles par exemple. Donc il faudrait vraiment que la machine contacte ces personnes-là. Donc ça sous-entend peut-être une reprogrammation. Mais vu qu'elle est libre maintenant et qu'on ne sait pas où elle est. Après, on sait qu'elle est intelligente. Voilà, mais je suis sûr qu'elle va le faire. On ne sait pas ce qu'elle va faire du tout la machine maintenant. Vu qu'elle est en train d'évoluer, on n'a qu'une idée où ça va nous mener. Le scénariste ne doit pas savoir. Ce serait dommage. On note quand même qu'il y a une série animée qui est prévue à la rentrée. Oui. Qui est un spin-off de la série et qui sera normalement diffusée sur Internet je crois. Donc, pas la télé. J'avais oublié d'ailleurs ce spin-off. Si je ne me trompe pas, il est centré sur Rizé Finch lui aussi, non ? Non, je n'en sais rien. En tout cas, moi je n'ai rien vu dans ce sens. Peut-être nous dévoiler un petit peu les méchants, genre Décima par exemple. Peut-être en apprendre plus sur certains méchants, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait l'être, mais est-ce que justement ça ne fait pas partie intégrante de la série et est-ce qu'il ne faudrait pas justement le développer dans la série mère ? Oui. Je pense que ce sera quand même deux choses totalement différentes, même s'il y a des liens entre eux, pour évidemment que les gens qui ne regardent que l'un ou l'autre ne soient pas complètement perdus quand ils s'y retrouvent. Après, si je me souviens bien, c'est une web-série. Oui. Donc du coup, ça m'étonnerait, il y a déjà pas mal de séries qui ont eu de web-séries. En général, ça n'a pas été, je pense à Dexter qui a eu une web-série sur ses premiers meurtres. Ce n'est pas des choses très importantes en point de vue d'informations canoniques en rapport avec la série. Donc, il ne faut pas s'attendre à mon avis à des choses très transcendantes. Pourquoi ça sera des suites de stand-alone avec un POI à chaque épisode ? Peut-être, peut-être. Éventuellement, la série mère pourrait reprendre des idées de son spin-off pour développer un personnage qui aurait été proposé dans le spin-off. Pourquoi pas ? C'est ce qu'ils avaient prévu de faire avec Heroes. Pas tout à fait la même chose, mais quand il passait la saison 2, de faire une série dérivée pour introduire des personnages et que les personnages publicités par le public seraient introduits dans la série mère. Donc, ça peut être une idée. Oui, je pensais aussi à Matrix où il y avait un personnage qui avait son épisode. Animatrix. Un de Matrix, oui. Et qui a fait une petite apparition dans le film qui était anecdotique, mais au moins, il était là. Un personnage secondaire aussi qui avait un jeu vidéo. Donc, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette saison 3. Après, on ne peut que spéculer. À moins que vous ayez des choses à rajouter. Ça va, je pense qu'on a pris le cours. Alors moi, personnellement, je reviens sur un petit détail dont j'avais déjà parlé sur le forum. C'était un rapport au flashback des deux premières saisons. La série Fringe que je suivais, qui vont parler à certains des membres du forum, avait, dans sa première saison comme Person of Interest, exposé la série tout en laissant des mystères à la fin de la saison 1. Et à la saison 2, ils avaient vraiment tout développé, tout raconté. Et c'est vrai qu'à partir de la saison 3, la série m'a beaucoup moins intéressé à cause de ça. C'est qu'ils avaient trop exposé ce qu'ils avaient à dire. Trop exposé la mythologie de la série. Et c'est vrai que Person of Interest me fait un peu peur à ce niveau-là aussi. C'est que la saison 2, pour moi, a révélé pas mal de choses. On sait à peu près tout du passé de Riz, qui est à savoir tout ce qui est important de savoir. Du passé de Finch aussi. On a appris la mort de Nathan. On a appris ce qui s'était passé avec Grace. Le fait qu'il ait la nuque, un problème au niveau de la nuque. Donc du coup, toutes les questions qu'on pouvait se poser avant cette saison 2, je pense qu'elles sont résolues. Il doit rester quelques petits mystères. On a parlé de Samantha Shaw tout à l'heure. C'est pour ça vraiment que ça me fait peur. S'il y a des flashbacks, est-ce que la série ne va pas abandonner le système de flashbacks à un moment ? Parce que peut-être qu'ils sont allés un petit peu vite dans la saison 2. En proposant des flashbacks à la fin de la saison, quasiment tous les épisodes. S'il y a des flashbacks, ça pourrait porter sur quoi ? On a vu sur Samantha Shaw, mais à part ça. Sur la machine. À part la machine, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autres qui nous intéressent à ce niveau-là. Carter, on ne connaît pas son passé de militaire. C'est vrai qu'on n'a eu qu'un épisode de flashback. C'est comme Fusco, on n'a eu qu'un épisode de flashback. Mais ce qui a franchement des choses à raconter, à moins qu'il développe le passé par la suite. Carter, il a quand même son mari qui est mort, on ne sait pas trop. C'est vrai, j'avais oublié ça, effectivement. Vu le métier qu'il faisait, il y a beaucoup de chances qu'il soit mort au combat. C'est possible, mais les scénaristes pourraient aussi inventer un rapport entre la mort de ce soldat et pourquoi pas le passé de Riz, par exemple. Puisque les deux ont été plus ou moins militaires. Ce n'est pas possible, évidemment, parce que Riz était militaire avant d'être un agent secret. Et il n'est pas possible qu'il se connaissait avant, en fait. Il se soit croisé sans se connaître, parce qu'évidemment, Riz ne connaît pas du tout Carter. Il n'y a rien ? Moi, je trouve ça trop gros. Ça serait décevant, de faire un lien entre les deux personnels. On n'est pas dans Heroes. C'est vrai, on n'est pas dans Heroes, on n'est pas dans Lost. Non, mais c'est pour ça que je dis que ce ne serait que croiser sans se connaître. C'est comme par hasard. Après, pourquoi pas des connexions de ce genre ? Au final, personnellement, ça ne me gênerait pas plus que ça. Ça serait plutôt marrant. Ça permettrait de prolonger peut-être la série en inventant du passé, en fait. Ce qui est tout à fait possible, parce qu'il y a énormément de zones d'ombre dans le passé des héros. C'est vraiment ce que j'espère pour cette saison. Pour cette saison 3, c'est qu'on réussisse, parce que les flashbacks font quand même partie intégrante de la série, qu'on réussisse à continuer dans cette voie. Moi, je pense vraiment que la saison 3, ça va être un nouveau départ pour la série. On a dans tous les mystères qu'on a eus depuis le début, et là, on recommence un nouveau départ. C'est risqué, c'est souvent en casse-gueule, mais je pense que c'est intéressant. Il n'y avait qu'une nouvelle dynamique, donc il y aura peut-être moins de flashbacks, ou pourtant sur des choses totalement différentes. Bon, je crois que c'était le mot de la fin. Peut-être faire un petit hors-sujet en parlant des séries de l'été. Qu'est-ce que vous suivez cet été ? Notamment, je pense à la dernière saison de Dexter, la dernière saison de Breaking Bad aussi. Qu'est-ce que vous regardez ? Moi, je regarde d'autres séries que j'ai commencé il y a un ou deux ans. Ce sont vraiment des séries sympathiques où il ne faut pas vraiment se prendre la tête. Notamment, je pense à Necessary Rhaunus, une histoire avec une petite 4 qui aide les stars. Tu as fait une fiche là-dessus ? Oui, oui, on n'en a pas fait. Non, on n'en a pas fait, mes amis. Va falloir. Va falloir. Va falloir, oui. Out in Wolf, que j'apprécie beaucoup, même si c'est une série pour ados, je trouve qu'elle est vachement sombre et intéressante par rapport à ça. Ilyria ? Moi, je regarde en ce moment Under the Dome. Ce série, elle me fait vraiment de l'œil en fait en ce moment. Je me demande quand c'est que je vais me lancer, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air mal. Moi, je n'aime pas trop pour l'instant, mais j'ai envie de savoir ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire des choses intéressantes avec cette idée de gens bloqués sous un dôme. Si ça dure plusieurs années, on pourrait imaginer comment ils vont réussir à vivre en petits groupes sous un dôme, comment ils vont réussir à se nourrir. Je pense que c'est très psychologique comme série. Moi, je pense que ça va être vraiment intéressant sur le long terme. Pour l'instant, je n'aime pas trop, mais je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Puis également, je suis en train de rattraper Mortar sur Justified. Et puis, j'ai commencé une série qui est un peu particulière qui s'appelle The Booth at the End. Il y a une fiche là-dessus dans le forum ? Non, pas du tout. C'est pour ça que ça ne me disait rien. C'est pour ça que ça perd. D'accord. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Personnellement, comme je disais, j'ai regardé la saison 8 de Dexter, qui est l'ultime. La dernière saison de Futurama, la dernière saison de Breaking Bad. En fait, je suis fait plein de dernières saisons cet été. Et je me suis récemment mis à Game of Thrones que j'apprécie. Ça faisait trois ans qu'elle a commencé. Ça fait trois ans qu'on me dit qu'il faut l'avoir. Et effectivement, c'est bien. Voilà. petit dernier détail à propos du forum. Vous avez pu le voir, on a fait un article il y a deux mois de ça à peu près pour vous parler de ce qu'il y a à voir sur le forum cet été. Donc, il y a l'énigme de l'été et le concours de fanfic qui sont lancés. Je vous invite d'ailleurs à aller voter dans le forum correspondant. Vous vous posez pour une série comme pour les... comme pour une nouvelle, pardon. Comme pour les cinq. Et après, je vais essayer de continuer le sous-titrage de vidéo. Outhis, ça doit faire trois mois qu'elle attend que je lui envoie des sous-titres à traduire. Et le Comic-Con qui ne va pas tarder à avoir lieu à San Diego. Donc là, on espère avoir quelques informations. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. C'est le premier. Si vous aimez, pourquoi pas en faire d'autres. J'espère que Outhis et Yara seront prêts pour ça. Ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.